Le jour de l'annonce du confinement, nous nous sommes organisés de manière à pouvoir servir tous les clients, même ceux qui ont décidé de rester chez eux. Donc nous avons mis en place tout un système de livraison pour que les clients nous passent les commandes par tous les moyens de communication qui existent aujourd'hui. Ça peut être le téléphone, ça peut être le fax, ça peut être bien entendu par email, via les réseaux sociaux ou bien et bien aussi via notre site internet. Nous organisons une délivraison dans les points de collecte. Tout un système d'entrée-sortie sans que les personnes ne se croisent a été établi. Une seule personne vient récupérer sa commande. Quand elle est sortie, une autre personne entre. Elles attendent dans leur voiture. On envoie à chacun un message avec le montant de leurs diverses courses de manière à ce qu'ils puissent préparer les règlements par chèque qui nous permettent de garder les distances entre vendeurs et consommateurs. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de livrer toutes les commandes à nos clients, c'est-à-dire fruits et légumes, mais aussi de la viande, du pain, de l'épicerie sèche, de l'épicerie classique, de l'hygiène. On travaille de concert avec les autres artisans commerçants du village de manière à satisfaire au mieux le consommateur. Il est vrai qu'au fil des semaines, les clients apprécient ce service qui leur évite de sortir et donc de rester confinés chez eux. Bien évidemment, nous continuons de servir dans le magasin de personnes qui préfèrent se déplacer parce qu'elles préfèrent voir les produits et rencontrer aussi nos vendeurs. Nous avons mis en place dans le magasin tout un système de circulation qui permet d'enclencher les gestes barrières. Les clients se désinfectent les mains à l'entrée et à la sortie du magasin. Des plaques de plexiglas ont été disposées dans le magasin pour éviter tout contact avec les fruits et légumes, mais aussi entre les vendeurs et les clients.